Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire un résumé de l'Encama Live qui a eu lieu cet après-midi consacré à la saison 2 des expéditions. Alors les expéditions, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi ? C'est un événement qui avait déjà eu lieu une première fois l'été dernier et donc là qui va se renouveler qui consiste en fait en un événement PVM où vous avez des donjons à faire modifiés avec plus de difficultés et il y a des petites récompenses, c'est limité dans le temps et les récompenses sont presque exclusivement cosmétiques. Donc pour cette saison 2, vous allez avoir 20 donjons qui sont des vieux donjons du jeu donc plutôt axés très HL entre 180 et 200, des vieux donjons du jeu donc qui vont être modifiés avec un système tel que les mécaniques vont être différentes. En gros, contrairement à l'été passé où il y avait un système d'idoles qui modifiaient et qui faisait des effets un peu différents, évidemment comme les idoles ont été supprimées entre temps maintenant on aura juste un mode difficile et le donjon en fait sera carrément une nouvelle instance du donjon enfin complètement un donjon à part comme si c'était refait complètement différemment. En fait en parlant au PNJ devant le donjon, vous pourrez rentrer dans cette version modifiée du donjon qui ne comportera que deux salles, une salle avec en gros les mobs un peu pour découvrir les mécaniques et la salle du boss. Donc voilà, avec des choses modifiées, des mécaniques un peu différentes et globalement beaucoup plus difficiles donc axés plutôt endgame, plutôt pour des joueurs confirmés. Vous pourrez faire les deux en parallèle, vous pourrez toujours faire le donjon en version normale ou la version expédition. Ça va nécessiter une clé, le trousseau de clé ne sera pas fonctionnel et vous pourrez dropper dessus. A noter cependant qu'il n'y aura pas du tout d'interaction avec le reste du jeu pour tout ce qui est validation de quête ou ce genre de choses. Les monstres de ces donjons modifiés ne seront pas impactés. Et voilà quelques exemples ici de modifications sur le Shenmue. Par exemple, les branches invocatrices et soignantes sont invulnérables et le reste tant que le Shenmue est en vie. Et la branche invocatrice invoque dans un ordre défini. Et attention, si le combat dure trop longtemps, elle va invoquer d'autres branches. Voilà, donc globalement qu'est-ce qu'on fait avec ces expéditions ? On peut gagner des expéditons qui sont des jetons. Il y a une progression avec une frise gratuite et une frise payante. Comme ça se fait de plus en plus, comme c'était déjà le cas l'année dernière. En gros, vous avez des récompenses gratuites si vous voulez juste profiter de l'événement. Comme ça, on est en joueur sans rien payer. Et si vous souhaitez vous investir davantage dans l'événement et avoir des récompenses plus prestigieuses, vous pourrez payer un pass qui va vous permettre de débloquer tout ça. Et les récompenses sont la cosmétique, il y a deux ou trois autres trucs en plus. Mais les cosmétiques sont absolument dingues. On a vu ça passer sur Twitter ces derniers jours pour ceux qui suivent un petit peu le Twitter game d'Offus. Puisqu'en fait, à la mise à jour de mardi d'hier, il y a des gens qui ont vu que ça avait été rajouté dans l'encyclopédie du jeu. Donc on a les apparats chevaliers noirs. Donc évidemment, ça fait référence aux chevaliers que vous connaissez peut-être dans le lore de Duffus, avec les tourmenteurs, les trucs comme ça. Cette panoplie d'apparats est colorable. Vous voyez ici que la coiffe, elle est obvige et vende. Et elle a deux apparences. Vous pourrez avoir soit le masque sur la tête, soit relevé au-dessus. Ça prend les couleurs. Vous avez costume, vous avez la totale, montillier avec... Vraiment, c'est une dinguerie. C'est vraiment très très beau. Je trouve ça très sympa qu'ils aient fait l'effort de faire des cosmétiques de fou, parce qu'il y a beaucoup de cosmétiques sur Duffus. On voit ça spam, ça sort non-stop des nouveaux cosmétiques dans tous les sens. Et là, pour donner envie de faire cet événement, forcément, il faut des cosmétiques un petit peu plus haut level que le reste. Et là, franchement, ils ont régalé. Donc, Chevalier Noir, c'est donc une première panoplie cosmétique. Celle-là, elle est dans le pass payant. Vous en avez là également deux autres panoplies. Alors, d'après mes notes, la Tranquilou Argentée. Donc, la panoplie bleue que vous voyez ici, qui rappelle un petit peu le Camilou, mais en version un peu plus armurée, un peu plus agressive. Celle-ci, c'est la récompense gratuite, qui est vraiment très très chouette. Bon, la panoplie sympa, mais le Montilly est vraiment énorme, je trouve. Et vous avez également la panoplie Exécuteur Miséreux, qui, elle, sera également dans le pack payant. Ça, ça fait plutôt style joueur Coliseum PVP, je pense, pour ce genre de skin. Mais vraiment, entre les Chevalier Noir, Tranquilou, ils ont mis vraiment le paquet, je trouve, et ce sont vraiment des très très beaux cosmétiques. Et voilà, vous avez ici un récapitulatif, donc, de tout ce que vous avez dedans, avec, donc, cette frise gratuite, et la version, donc, payante, qui s'appelle Médaille Originelle, avec 3 packs possibles, il y aura 3 différents niveaux d'achat. Vous avez la version basique, qui doit être à une petite quinzaine d'euros, ils ont dit 12 ou 13 euros, un truc comme ça. À 20 euros, vous avez en plus 60 jours d'abonnement, et à 30 euros, vous aurez 60 jours d'abonnement, la médaille, ainsi qu'une potion d'autopilotage, et 6 000 au green. Voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir un petit peu pour l'été. À noter également qu'avec, donc, les expéditons qu'on va gagner, et puis les badges, en gros, tout ce qui va être associé aux récompenses de cet événement, vous pourrez aller voir le PNJ Tokageko à Astrub, et, en fait, lui acheter des récompenses de l'édition de l'année passée. Et puisqu'ils partent dans l'idée de faire ça de façon assez régulière sur le jeu, ce que je trouve très chouette d'ailleurs, parce que c'est des événements très sympas, qui ne demandent pas énormément d'investissement, mais qui dynamisent bien les contenus du jeu, qu'on ne fait pas trop, sinon, quand on est bien avancé et bien établi. Donc, sur ce PNJ à Astrub, on pourra aller racheter ceux des éditions précédentes, et au fil des éditions, ça va s'accumuler, il y aura de plus en plus de choses qu'on pourra retrouver, sachant qu'on peut acheter uniquement ceux qui sont de la version payante, mais pas de la version gratuite, qui, eux, sont, pour l'instant, exclusifs aux différentes éditions. Donc, en gros, si vous ne l'avez pas fait l'année concernée par les expédités d'édition, vous ne pourrez pas avoir, donc là, typiquement, la tranquillo argentée, vous ne pourrez pas la racheter à priori pour l'instant, mais comme d'habitude, il se laisse tout à fait la liberté de remettre en circulation ses cosmétiques s'il le décide. Voilà, en gros, niveau des dates, ça va arriver très très vite, ça commence mardi, donc à la maintenance de mardi, donc dans 6 jours, le 30 avril. Vous aurez déjà 3 donjons qui vont être mis à disposition dès le début de l'événement, et ensuite, il y aura 1 donjon supplémentaire tous les lundis, et 2 donjons supplémentaires tous les vendredis, et ça finira le 25 juin. Donc ça va bien temporiser l'arrivée de l'été, ça va être assez sympa. Et ici, je vous mets pour terminer un petit calendrier où vous voyez les différents donjons concernés et les dates auxquelles ils vont arriver. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, je relis mes notes pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est bon, on a fait le tour. Écoutez, pour la première fois de ma chaîne, je crois que j'ai réussi à faire un résumé dans Kamalaive en format résumé, parce que normalement, mes résumés font 40 minutes, et je sais que ça vous fait toujours réagir. Donc voilà, on est resté très concis aujourd'hui, n'hésitez pas à liker et commenter pour me féliciter, pour ma concision, c'est vraiment un exploit. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour plein de choses. Je prépare mon retour en force en création de contenu, vidéo, stream et autres, début de l'été à peu près. Voilà, moi, je suis en full tryhard IRL dans ma vie, mais je pense à vous et j'essaie de m'organiser pour pouvoir vous retrouver au plus vite. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Je suis assez actif sur Twitter en ce moment. Je n'ai pas forcément le temps de stream ou de faire des vidéos, mais je mets souvent des petits trucs sur Twitter. Allez faire un tour, vous allez voir, on s'amuse bien. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.